Et bonjour à tous les amis Putain il y a mon décor il s'est barré Voilà Yo tout le monde les amis c'est Monsieur Lolle j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve sur OMSI 2 Pour la partie 2 de Uniclinic jusqu'à Foucherd Sur la map HN Et je vous propose tout de suite l'intro Allez à tout de suite A l'héros tout le monde on se retrouve sur le jeu Aujourd'hui nous sommes toujours avec les Vico Crossway Dans la partie 1 on s'était arrivé On s'était arrêté plus tôt à Uniclinic Et là nous allons à Foucherd Du coup j'ai garé le bus ici en attendant Parce que il fallait bien faire la vidéo un peu plus tard Donc les amis c'est parti je vous propose On met le casque C'est parti je mets le casque Et n'oubliez pas que quand je mets le casque Cela veut dire que je suis prêt à jouer Je vais juste mettre ça de côté Voilà Alors aujourd'hui je me place bien Parce qu'il faut quand même bien se placer Voilà Alors aujourd'hui On est du coup à Uniclinic Comme je l'ai dit Et nous allons partir en bus On a un collègue derrière qui nous attend Encore désolé pour les textures blanches Alors vous avez pu peut-être voir que la caméra Est assez fluide quand je bouge Je trouve aussi qu'elle est fluide Parce que je viens de la recevoir Voilà c'est la Logitech Brio Et en tout cas elle me sert très bien Il n'y a rien à dire pour l'instant On va voir ce que ça donne au fil du temps Ah oui c'est vrai que si je passe pas la vitesse Alors Voilà Du coup J'avais fait cette vidéo Dans la semaine Mais ça n'avait pas marché Parce qu'il y avait énormément de lags Je vous préviens d'avance S'il y a beaucoup de lags Ça ne sera pas de ma faute Je ne fais vraiment pas exprès De faire des lags Et si vous voulez ne pas avoir beaucoup de lags Je vous conseille d'aller sur la partie 1 Mais logiquement sur cette partie là Il ne devrait pas avoir de lags Il y en aura forcément Vu que c'est la map HN On est sur OMSI 2 On connait tous ce petit jeu Bonjour Bonjour Vous avez froid ? Bon bah on va mettre le chauffage Comment on met ce chauffage là ? Attendez Voilà Tu vas mettre le chauffage Oh merde T'as chez Voilà On va mettre à 22 degrés Ça va C'est la température ambiante Ambiance Je ne sais pas comment on dit Alors Vous voyez les textures blanches Sont très Très mal reproduites Je sais pourquoi les amis Parce que tout simplement On a un On a un collègue derrière Alors attendez Je vais vous montrer la technique Voilà Ça c'est super cool Quand vous avez un Un collègue derrière En fait il suffit de Allez c'est parti On se retrouve Du coup pour le Démarrage De la ligne J'ai enlevé tous les AI On va dire entre autres C'est à cause d'eux Qu'on avait des textures blanches Et les amis Vous pouvez voir aussi Nouveauté Je sais pas si on peut appeler ça Vraiment une nouveauté Mais vous pouvez Attendez je ferme ça Vous pouvez voir que Je n'ai pas le trackier Evidemment J'en ai discuté avec Des abonnés à moi Des amis à moi Et je trouve que sur Room 6.2 Le trackier ne va pas du tout Parce qu'en fait Ça fait mal aux yeux Voilà Et donc dites moi dans les commentaires S'il y en a qui préfèrent le trackier Ou sans Arrête de me parler Je suis en train de parler Là Tu vas te calmer Et non Je disais donc Voilà J'ai reçu des demandes Qui me disaient Que les gens préféraient Sans le trackier Et en fait En prenant du recul J'ai regardé aussi Que Le trackier N'était pas si indispensable Que ça Dans le jeu Home 6.2 C'est pour ça Que je préfère Faire comme on a toujours fait C'est à dire à l'ancienne Avec les vues Les touches Tout ça Et en espérant Que ça marche Vous voyez Je me sens aussi bien Comme ça J'ai pas besoin de bouger la tête Et ça vous fait pas mal aux yeux Vous pouvez voir comme ça En direct Avec le G29 Comment je fais Voilà Les amis aussi Il faut que je vous parle De quelque chose J'ai reçu un commentaire D'un abonné Alors je sais pas vraiment Si c'est un abonné aussi Mais il y a quelque temps J'ai reçu un commentaire Sur une vidéo Avec l'Agora L Dans une de mes vidéos Et dans ce commentaire Alors je vais vous le dire En gros Le commentaire C'était Par exemple Bon déjà La personne en question M'a déjà dit Que c'était une bonne vidéo Et dans cette vidéo Il m'avait dit Enfin dans ce commentaire Il m'avait dit Déjà très belle vidéo Voilà Mais après il m'a dit Le seul souci C'est que J'allais pas fermé La deuxième porte Le seul souci C'est que dans tes vidéos Tu parles trop Qu'est-ce qu'il fait le bus là Le seul souci C'est que dans tes vidéos Tu parles trop Du coup Ce qui fait Qu'on entend pas assez Les bruits de moteur Les bruits de bus Tout ça Du coup c'est assez dérangeant Moi dans ma tête Je me suis dit Bon ok Ça peut arriver Que vous ayez plusieurs avis Ça ne me dérange pas Que vous les partagiez Normalement Il n'y a personne Ok Donc Mais en reprenant du recul Je me suis dit Est-ce que vraiment Ça vous dérange Que je parle pas Voilà Parce que vous savoir Parce que pour moi Parler c'est ma nature C'est à dire que Dans les vidéos Une vidéo Où tu parles pas beaucoup T'es pas dynamique Bah la vidéo Je la trouve fade Vous voyez c'est pour ça Moi Il faut que j'arrive A trouver De quoi dire Et je peux vous dire Que c'est très dur Parce que là En tant que personne Je peux vous dire Que là J'improvise Et c'est vrai Que c'est un boulot On va dire Tout le monde peut le faire Mais si vous prenez Une vidéo Qui dure 1h 30 minutes Tout ça L'improvisation Et très dur On s'y fait avec le temps Ça c'est sûr Ouais Il a touché ma carrosserie J'y crois pas On s'y fait bien sûr Avec le temps Mais c'est pas si facile Que ça malheureusement Donc du coup Je me suis posé la question Est-ce que vraiment Vous aimez Quand je parle Ou si vous voulez Que je me taise Ou je n'en sais rien Après il faut savoir Que moi même C'est ma nature De base De parler Et je préfère parler Ce qui fait que Ça dynamique plus la vidéo Ça dynamise Plus la vidéo Pardon Excusez moi Et voilà Après chacun A son propre avis J'espère juste Que le monsieur Va voir ce que j'ai dit Et puis On va voir ce qu'il va dire En retour Ou même d'autres personnes S'il peut avoir Un petit débat là dessus Ça serait pas mal Après voilà Juste un petit débat Ça peut être bien quoi Alors on est sur la map HN Alors pour certains Il y en a qui disent Que ça s'appelle HN Notamment un petit Youtuber que je connais Qui me dit Que ça s'appelle Ahed Bon après voilà Je n'ai pas l'accent allemand J'ai l'accent français Donc qui dit accent français Dit accent français Je pense que certains Auraient compris Alors Là on a un collègue On arrive à un rond-point Hop Mon rond-point Vous pouvez voir Comment je conduis C'est bien C'est bien le collègue Il nous laisse passer Salut collègue Qu'est-ce qu'il faut J'ai eu peur Ouais calme-toi collègue Ouais calme-toi C'est mieux J'ai cru il allait me foncer Dedans lui Hop On prend le rond-point Vous avez vu On a bien pris le rond-point Il faut toujours aller Tranquillement Il n'y a pas besoin De se presser Donc si on a le temps Pas besoin de se manier Ah oui aussi les amis J'avais oublié de vous dire Dans cette vidéo Ça sera La partie 2 Mais il y aura aussi Une troisième partie Parce que la vidéo Je veux qu'elle fasse Environ 20 minutes 25 minutes Et comme je l'ai dit A peu près précédemment Les vidéos de 40 minutes Je les trouve que c'est Je trouve que c'est un peu trop long Du coup Ce qui fait que Le viewer Les spectateurs Ont du mal à rester Éveillés On va dire Sur la vidéo Et je peux vous dire Que même moi En tant que spectateur Sur une vidéo d'OMSI Ou autre J'ai pas spécialement Envie de regarder La vidéo Pendant une heure Ou voilà Je préfère la regarder 10 minutes 15 minutes 20 minutes Après il faut vraiment Être passionné Voilà Donc c'est pour ça La vidéo va durer A peu près 20 minutes Et c'est pour ça Qu'il y aura normalement Trois parties Sur cette ligne là La map Hachen Ou Hachen Et du coup J'espère que ça ne vous dérange pas trop Voilà J'ai préféré faire une troisième partie Ce qui fait plus de contenu Plus de vidéos Et c'est mieux pour moi Comme ça Vous pouvez apprécier Différents trajets Ça évite que Ça évite que vous regardez Tout d'un coup Voilà Après ça c'est ma nature Voilà Je préfère faire ça Parce que je sais très bien Que cette ligne là Est très longue Et il peut se passer Des mauvaises surprises À tout moment Donc voilà Vous voyez Il y a des lags Tout ça J'ai pas envie De faire une vidéo complète Avec les lags J'ai envie d'avoir Des petites parties Aussi sans lags Tout ça quoi Allez Bonjour à tous Donc Dites moi Si vous appréciez Que je fasse En plusieurs parties Aussi Ça ne serait pas mal Allez Bonjour Bonjour Ok on ferme le bus Pour information Les amis Dites vous que La map HN Il me semble Que sur Steam Sur mon compte Steam Je l'ai acheté En 2014 Ou 2015 Quelque chose comme ça Ça fait déjà presque 6 ans Que je l'ai 5 ans Et On va s'arrêter là Au cas où S'il y a une voiture Et ça fait à peu près 5 ans Et dites vous Que je n'ai jamais réussi À relier sur cette map là Parce qu'il y avait toujours Des lags Les bus sautaient Je trouvais Que c'était nul La map Après en achetant Un plus gros ordinateur On s'est rendu compte Qu'il y a des choses Qui peuvent passer En manipulant Dans les graphismes Ça peut passer Et Voilà C'est pour ça Que je suis quand même Content Parce que Pour moi Je trouve que C'est une map Qui mérite À être vue Parce que Vous pouvez voir Qu'elle est quand même Très complète Il y a beaucoup d'AI Alors Moi je dis d'AI Mais il faut dire des IA A chaque fois je dis IA Il y a quand même Beaucoup d'AI C'est fourni Mais le gros souci Voilà c'est les lags C'est pour ça qu'on n'entend pas Beaucoup parler de cette map là C'est le problème De cette ligne Ce sont les lags Ce qui est dommage Alors un petit plan extérieur Vous pouvez apprécier Ce magnifique bus Voilà DB Bonjour Vous avez vu Le bus CBC On va fermer La deuxième porte Bonjour Bonjour Bienvenue dans le bus Pour le chauffeur Monsieur LOL Hop On va s'arrêter au feu rouge Voilà Et plat Bon les amis Vous pouvez voir derrière Il y a encore ce fameux décor Avec ce drap bleu Moche Je sais très bien C'est un drap Je sais même pas C'est un truc en tissu Un truc Voilà Alors dans pas longtemps Il y aura normalement Un fond vert Parce que j'ai réussi A trouver mon fond vert Voilà Pour l'instant Je préfère faire une vidéo Parce que je veux garder le rythme Et Faut savoir que Le fond Qu'est ce qu'il me fait Et le bus Il y a du monde dans le bus Alors le bus Il patine un peu Et il a du mal Le petit coco là Ouais voilà Donc je disais Donc il y a le drap bleu Je sais que ça fait un peu moche Bon J'essayerai toujours De bien cacher les choses En fait je mets un drap Comme je vous ai dit C'est plus pour C'est pas vraiment Parce que j'ai quelque chose à cacher C'est pour faire plus beau Parce que derrière En fait c'est juste des meubles Tout ça Et c'est pas très beau A regarder Donc J'attends d'avoir mon fond vert Ou un nouveau Une nouvelle Un nouveau décor Vous avez vu les lags Les amis Commence maintenant On va dire entre autres Non ça va Ah ouais Mais je sais d'où vient mon problème Ok Je crois que j'ai en fait Je voulais Voilà en fait Si vous voulez sur mon G29 J'ai un problème avec mon frein Mon frein en fait si vous voulez Je crois qu'il y a un faux contact Avec des fils Tout ça Et j'ai l'impression que Du coup des fois Mon frein Il bloque un peu Ouais Je sais pas En même temps le bus Il est Je sais pas Depuis tout à l'heure Il me fait des phases un peu bizarre Alors pourtant je le conduis bien Allez bonjour à tous Normalement j'ai réussi à mettre bien Oh là là Oui c'est parfait ça Vous avez pu voir la trappe Ici Bonjour Allez bonjour à tous Allez monter dans le bus Ah là on monte tranquillement Tout se passe bien dans ce bus J'ai envie d'activer le R Voilà j'aime beaucoup ça J'ai rien d'autre à activer J'ai envie de dire Donc même ça Ça marche pas Le truc bleu ici Voilà en tout cas Magnifique bus Après il faut que je change de livret Parce qu'en rouge Évidemment Ça devient un peu trop Trop classique le rouge Allez priorité à droite J'ai toujours le réflexe du tracker quand même Et lui Oh là là Le stock Comment il l'a grillé C'est vers lui Hop là Allez Une Deux Trois Secondes Regardez ça Je kiffe ce virage Parce qu'il suffit de bien le prendre Et on est bien Voilà On monte dans le bus Alors les amis Pour l'instant je suis bien Parce que la dernière fois C'était sur cette partie là Que ça lagué de ouf On a un collègue en face C'est peut-être pour ça que ça lag Les IA dans ce jeu Me font laguer Avec les collègues de bus Et le bus est complet Bah il y a deux places madame Monté Il y a peut-être un On me dit pas qu'il y a un On a un petit collègue Allez collègue Je vous dis le bus Il est tellement lourd Qu'il a du mal à démarrer What the fuck Allez Là on a une voie de cycliste Une voie de vélo plutôt On dirait Alors là normalement Il y a des gros lags Voilà Là nous avons un petit gros lag C'est normal Il est connu ce lag Dans ce tunnel Alors la technique C'est que je mets en pause Et je remets normal Et en fait ça ne marche pas quand même C'est vrai que C'est quand même assez chiant Ce petit lag Voilà Donc ça Sur cette partie là Il y a toujours eu ce fameux lag Sur Rome 6 2 Dans cette partie là En même temps Je vois qu'il y a un AI Qui est ici C'est peut-être pour ça aussi Voilà On a une station Qui se trouve ici Bon On a le feu vert Mais du coup On aura le feu rouge Pour nous Allez bonjour monsieur Oh là là Ça lag Allez bonjour Bonjour Hop Ça descend à l'arrière Comme ça Ça permettra pour les passagers Voilà J'enlève le clignot Ça sert à rien De le mettre pour la droite Hop De toute façon On va faire le porte-à-faux Hop là On se met comme ça Là on peut mettre le clignotant J'avoue Vous avez vu les amis Normalement Je n'ai pas le droit D'utiliser le téléphone au volant Mais C'est pas un problème Bien sûr Des fois on a le droit D'utiliser le téléphone Mais c'est quand on est Quand on est garé Message préventif Environ Donc voilà Hop On va mettre ça là Et normalement Ça va bientôt passer au vert Vous avez vu Il y a encore des textures Blanches là-bas C'est vrai que c'est pas très propre Sincèrement C'est Vous voyez C'est ça le problème De la map J'ai envie de dire Elle est sévère pour nous Normalement Il y a peut-être une voiture Sur le côté Non Ça va On va pouvoir prendre Notre porte-à-faux Comment voulez-vous Que Regardez Je n'ai même pas réussi Le virage Tellement que c'est de la merde Avec Avec ce lag De merde Audimax C'est marrant Ça ne fait pas tellement allemand Allez les gens Ils vont pouvoir monter 12h37 Bonjour Allo Bonjour Allo Allez bonjour Bienvenue Bonjour Bonjour On n'est pas en grève En Allemagne Il n'y a que en France Qu'on est en grève Allo Bonjour Allo Je Allo Allo Je préfère J'ai cru que j'avais un AI derrière Bonjour Il y a du monde dans le bus Ok bon Allez on va mettre le clignotant Pour la destination gauche Ok Alors les amis Dans cette petite partie De OMSI 2 Sur ce tronçon là Ok Ouais Je vous conseille Vous voyez Il y a deux flèches Pour aller à gauche Moi je vous conseille De vous mettre Par exemple Sur la voie Où on est Pourquoi ? Parce que vous allez voir Sur le virage prochain En fait si vous voulez On va tourner Et on va devoir se mettre Après sur la voie de droite Et si on serait mis Sur la voie de gauche Ici On aurait forcément Géné un véhicule Pour se rabattre juste après Petit conseil Au cas où Si vous faites La map Un jour Ça c'est bien De le savoir Normalement Il n'y a personne Vous allez comprendre Pourquoi vous voyez Tout simplement Pour ça Après oui c'est sûr On aurait pu se rabattre Mais s'il y avait déjà Des véhicules Voilà Vaut mieux anticiper Pour mieux conduire Et fluidifier le trafic Voilà Dans cette partie là Alors attendez Normalement Voilà Dans cette partie là Faut savoir que On va s'arrêter Je sais On va s'arrêter À HN quelque chose HN Je sais plus Bus off Un truc comme ça On s'arrêtera Dans un petit terminus Sympa Hop On était au dimac Donc je vais regarder Pendant qu'on est au feu rouge Si Voilà Alors Mon micro Je vais regarder du coup Sur notre truc Alors Audimax 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 On n'a pas Uniclinic Audimax Ah ouais On est vraiment encore loin Point de tort Ok Ah ouais Il nous reste encore Beaucoup Fouchard Il nous reste Beaucoup encore Regardez moi Les textures blanches Comme c'est moche Comme c'est moche C'est 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 vraiment Laid tout ça Normalement même On met en pause Ça Je sais pas quoi Regardez je vais faire le virage Et voilà On peut même pas Naviguer tranquillement Dans ce petit quartier De toute façon On arrive dans l'endroit Qui lag le plus J'ai envie de vous dire Je suis vraiment désolé De vous faire montrer ça Mais c'est pas C'est pas notamment De ma faute On va te dire Hop Bonjour messieurs Dames Faut préciser les dames aussi Allo Guntag Guntag Allo Guntag Allo Bonjour L'intérieur du bus Pour ceux qui n'ont pas vu On a mis le chauffage Du coup ils gueulent moins Ça c'est La petite porte qui s'ouvre Ouais c'est pas vrai Allez on ferme Ça normalement je crois Ouais ça c'est Est-ce qu'on a Ouais ok Ça c'est pas mal ça On arrive bientôt du coup A la fin de la partie 2 Les amis Fais attention Ils nous laissent passer On voit qu'il y a personne De l'autre côté Ça je sais très bien Ce virage Voilà On a bien réussi On l'a bien calculé en gros Alors là les amis du coup On arrive sur la grande partie Où On va dire On arrive sur le trajet Qui a le plus de lag Donc Ne Ne n'en prenez pas compte J'ai envie de dire Essayez de Pas N'en prendre compte Parce que ce n'est pas De ma faute Et en fait Quand on y pense C'est vrai que la ligne Est quand même très grande Et encore là J'ai démarré mon service De uni clinique Donc Pour vous dire A quel point Il y a beaucoup de stations Encore à faire Depuis peu Allez mon petit coco Allez Allez mon petit coco Tu peux le faire Normalement Il est quelle heure Il est On a une minute de retard Il est midi 41 Ah ouais on en est par là Ok Ok on va tourner à gauche Il y a encore des textures blancs Au bout là bas Je vais essayer de faire aussi Peut-être une série sur Euro Truck Peut-être que ça peut vous plaire Sur Euro Truck Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais peut-être que Ça peut être sympa A faire sur Euro Truck Après sur Euro Truck Je sais que c'est un peu moins dynamique Mais pourquoi pas le faire en convoi Avec des gens que je connais très bien Ça peut être pas mal Regardez moi ces lags C'est beau d'avoir des lags Hop On attend Allo Allez bonjour Allo Bonjour Bonjour On a un collègue derrière C'est pour ça que ça lag Il va nous faire chier longtemps ce collègue Allo Allo Attends ça descend Les gens ils vont prendre le vis derrière Je fais attention avec la voiture jaune Voilà Faut bien faire notre porte-à-faux Avec les lags j'arrive même pas beaucoup à conduire pour vous dire Et là nous arrivons bientôt au terminus de la fin de la partie 2 on va dire La voiture elle est toute noire C'est normal ça ? Ah ouais la vache carrément On est à Mino Ren's Trench Bonjour Oula Ils ont un peu bugué quand même Allez c'est parti On était à Mino Retrain Station Station c'est en anglais ça Hop ça descend encore On est où là ? Au D-Max On était là Ok Donc on arrive à peu près Ouais c'était la moitié quoi Bah du coup comme ça on aura l'autre moitié à faire Sur la partie 3 Magnifique ce lag Magnifique Voilà vous voyez pourquoi je veux terminer absolument la partie 2 Parce qu'il y a trop de lags J'aime pas proposer du contenu où il y a plein de lags en fait Ah oui j'avais envie de voir un truc Morintree HN Bischoff H15 Est-ce que nous c'est du H15 ici ? Oui C'est du H15 Donc nous on s'arrête là Alors on a un collègue derrière du coup je vais m'avancer Ok et je voudrais voir ensuite la prochaine station Allo 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 Si on va par là Non Fouchard ouais Donc il faut aller quand même tout droit j'ai envie de dire Ouais c'est ça H3 Donc nous on Nous on va quand même aller à la prochaine C'était vert pour nous je me semble Et ensuite on va tourner à droite ici Hop il n'y a personne On a un collègue On va bien tourner J'espère juste ne pas avoir de lags Oui c'est bon On va garder bien On a une petite voie de bus pour nous en plus Ça je trouve ça vraiment beau Voilà Hop on va mettre ça comme ça Je voudrais juste voir On est à HN Bischoff Ok Ouais ok bah ça m'arrive Je s'arrête à la prochaine en H3 Il a du mal le bus C'est marrant quand il patine Salut collègue Ouais va me défoncer moi Allez trop lui Ok donc là les voitures sont obligées d'aller à droite Mais pas nous Et on arrive dans la partie Où il y a beaucoup de lags J'espère juste que le jeu ne va pas crasher Sans rilf rouge Vous n'avez rien vu Et nous on s'arrête ici Pour la partie 2 Voilà Hop Ça c'est fait On va se mettre ici On se laisse sur ça Vous avez vu HN Fouchard dans 3 minutes On est même en avance J'ai envie de dire HN Fouchard Ok Bon Du coup Voilà les amis On a atteint la partie 2 En tout cas J'espère que la petite partie vous aura plu En tout cas je suis vraiment désolé S'il y a eu des lags Ce n'est pas de ma faute S'il y a vraiment eu des lags Donc vous ne m'en voudrez pas pour cette fois Et en tout cas on va se retrouver très vite Pour la partie 3 Pour d'autres vidéos En espérant que ça vous plaît Toujours ce contenu que je vous offre De plus en plus En tout cas les amis C'était Monsieur LOL Je vous souhaite à tous de bons games Je vous dis à la prochaine Allez ciao